... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre votre émission sur la brèche. Dans ce numéro, je reçois M. Abdoulaye Bari, journaliste et secrétaire général du but à Burkinabé-Uni pour la transformation sociale. Bonsoir, M. Bari. Madame, bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors, vous êtes détenteur d'une maîtrise en droit option carrière judiciaire. Vous avez aussi deux masters en relations internationales et en sciences techniques de l'information et de la communication. Également diplômé en conseil en images, doctorat en sciences politiques. Et je m'arrête là pour la présentation. Alors, est-ce que Abdoulaye Bari est quelqu'un pour qui tout a été facile, toutes les conditions étaient réunies pour pouvoir franchir toutes ces étapes dans ces études ? Non, on a dû affronter la vie comme beaucoup de jeunes Africains, donc nés au même moment et au même lieu que moi. Donc, non, on ne peut pas dire que tout a été facile. Et je ne pense pas que ça l'est aujourd'hui. Vous êtes journaliste, et beaucoup de Burkinabés vous ont découvert à travers vos analyses sur les plateaux de télévision. Mais il paraît aussi que votre cœur balançait entre le journalisme, être journaliste d'investigation ou commentateur sportif. En même temps, vous avez une passion pour le métier d'avocat, et également celui de militaire, un commandant d'une unité d'élite de l'armée. Par exemple, finalement, pourquoi pas tout ce que je viens de dire, mais le journalisme ? Dieu a dû choisir pour moi. Non, il faut aller un peu en détail pour qu'on comprenne ce choix. Je pense que le journalisme a fini par l'emporter, parce que je vais du principe que dans la vie, nous sommes des humains, il y a des choses qui dépendent de nous en tant qu'humains. Vous, vous pouvez décider de faire la plus belle des émissions. Ça dépend de vous, c'est à vous de préparer votre émission. Mais il y a d'autres choses dans la vie qui ne dépendent pas de vous. Ça, ça répond au plan divin. Donc je pense qu'être devenu journaliste, à l'évidence, ça répond au plan divin. Moi, je n'ai eu que des passions pour d'autres métiers. Finalement, il n'y a que le plan de Dieu qui l'emporte. Alors, votre carrière de journaliste, ça commence à la radio, avant de se poursuivre au niveau de la presse écrite, puis les agences de presse et enfin la télévision. Pourquoi est-ce que vous avez voulu expérimenter ces différents univers de la presse ? Un bon journaliste, vous me poussierez donc finalement à parler de moi. Oui, j'ai fait tous ces médias, on voit ces formes de médias. D'abord la radio, la presse écrite, les agences de presse, notamment avec IPS à l'époque, puis... Et enfin, la télé, je ne saurais vous dire comment c'est arrivé. Comme je l'ai dit, ça répondait au plan de Dieu. Il est prévu dans ma vie que j'allais cheminer, passer par ces étapes et venir à la télé. Moi, je n'ai fait que suivre mon destin conformément au plan de Dieu. Alors, et à la télé, on vous a connu comme un grand reporteur, également rédacteur en chef du groupe Africa TV. Alors, au moment où vous étiez sur le terrain, on vous présentait comme un journaliste à expérimenter un abusé des terrains difficiles. Est-ce que vous vous reconnaissez déjà dans cela ? Je vais saluer ce média africain par lequel je suis passé, qui a été une très belle perche pour moi. Je salue le PDG, qui a été un ami et un frère pour moi. La perche a été tendue. Je ne pense pas avoir été un journaliste expérimenté. Peut-être aujourd'hui, je peux dire, j'ai un peu d'expérience dans telle pratique. Mais je n'étais pas un journaliste expérimenté puisque j'étais sur le terrain. J'étais un grand reporteur, mais avant ça, j'étais reporteur, rédacteur en chef. Souvent, et dans des zones en conflit, et pourquoi cette option ? Bon, on m'a dit que c'était peut-être une passion pour moi d'être reporteur de guerre, oui. Ça fait partie de mes grandes passions à l'époque, être sur des terrains difficiles. Mais bon, voilà. Chemin faisant, dans la boîte, il se trouve que souvent, le choix a été porté sur moi. Mais je n'étais pas le seul. Il y a beaucoup d'autres camarades qui ont pu faire de très bons boulots, à la fois au Mali et dans d'autres pays. C'était une belle équipe à l'époque. Tu avais quand même, tu créais un environnement d'émulation. Je ne parle pas de rivalité, mais d'émulation saine, parce qu'on avait envie d'apprendre. Et il y avait un principe quand même qui a encouragé à l'époque, c'est le principe de multiculturalité. Parce qu'il y a beaucoup de pays qui s'y retrouvaient. On avait des Rwandais, des Gabonais, des gens venus de l'Afrique centrale, de partout, et qui se retrouvaient là-bas. Donc, ça créait un bel environnement de travail. Et c'est peut-être ça qui a beaucoup plus poussé votre Abdoulaye Barry que bien d'autres choses. Alors, un bel environnement de collaboration avec d'autres confrères. Mais quand même, quelles sont les difficultés à être un reporter dans des zones de conflit ? La première difficulté, c'est que vous risquez votre vie. Ça, c'est la première difficulté, parce que c'est des terrains très dangereux. Il faut prier de ne pas être au mauvais lieu, au mauvais moment. Parce que tout peut arriver. La preuve, beaucoup de confrères ont perdu la vie, paient leur âme dans ce métier. Mais bon, ce n'est pas une raison de ne pas poursuivre sa passion. Quand on a la passion, quel que soit le métier pour l'école, on opte. Il faut avoir de la passion, il faut avoir... Je pense que c'est la clé. Quand on aime ce que l'on fait, on arrive à réussir, quel que soit ce que l'on fait. Le pasteur Baptiste Martin Luther King, paie à son âme, disait que « Si Dieu a fait de vous un balayeur de rue, faites en sorte que 100 ans après votre mort, si on revient sur vos traces, que l'on dise qu'il y a 100 ans à exister sur ces lieux, un balayeur, il faisait très bien son boulot. » C'est la passion. Justement, parlant des difficultés sur le terrain, est-ce que vous avez peut-être une anecdote à nous raconter ? Est-ce qu'il y a eu un moment où vous pensez que vous avez échappé à la mort ? Oui, il y a eu beaucoup de fois, beaucoup de fois, beaucoup de fois, beaucoup de fois et je pense que ça me donne encore des frissons. Je me rappelle en 2008, lorsqu'il y a eu le coup d'État en Guinée, au lendemain du coup d'État, moi j'ai décidé d'aller en Guinée par la route avec ce que ça comporte comme difficulté. Mon PDG m'a dit « Vous allez partir comment ? Toutes les frontières sont fermées. » J'ai dit « Je vais m'en sortir. » « Prenez-moi juste le véhicule. » Moi, j'ai pris le véhicule avec le cadreur et le chauffeur. On est arrivé à la frontière. On nous dit « Non, écoutez, les frontières sont fermées. Vous ne pouvez pas partir. Il faut retourner à l'amassade. Allez prendre et laisser passer. » J'ai dit « Mais mon commandant, vous êtes un commandant, un officier supérieur. Vous avez donc la capacité de décider. Et moi, je suis de votre monde. Vous ne pouvez pas me refuser ça. » Il m'a dit « Ah bon ? » J'ai dit « Oui. » Il m'a laissé partir. Je suis arrivé dans une ville avec une escorte, bien sûr, de la Guinée qu'on appelle avant Cancan. Oui, c'était à Cancan. Donc, là-bas, on nous a envoyés dans un escadron où heureusement, celui que j'ai rencontré, le patron de la gendarmerie, m'a accueilli. Il dit « Ah, vous venez de Mali ? » « Ok, j'ai fait Saint-Cyr avec ATT. Donc, je le connais très bien. Il faut lui dire que, bon, tu as vu des gaules. » Ensuite, bon, on nous a laissé partir. À l'entrée de Kindia, on est à cent, une centaine de kilomètres donc de Conakry. Il était autour de quatre heures, trois heures et quelques. Donc, nous avons décidé de dormir dans la brouche parce qu'on ne tenait plus. Et en descendant, moi, j'ai marché sur un serpent. Mais bon, Dieu faisant bien les choses, ce n'était pas trop grave que ça. Et ensuite, on est arrivé dans la ville de Kindia autour de cinq heures du matin. On était en état d'arrestation parce que les soldats, vous savez, les soldats, quand il y a un coup d'état, c'est... Donc, on était arrêté. Bon, le soldat nous dit « Bon, vous, vous êtes des journalistes et après, nous, nous sommes des commandos. Allez ! » Poursuivre, ils braquent l'arme sur nous. Ils nous conduisent donc au camp. Avec chaque fois, une arme braquée sur vous. Bon, attention, on va vous exécuter. Bon, on est resté dans cette... environnement, donc cette ambiance de terreur, on va dire. Jusqu'à dix heures, il y a un capitaine qui est venu. Quand il est venu, donc, il est venu vers moi. Il dit « Ah, monsieur Barry, venez. Je m'excuse pour tout ce qui est arrivé. C'est des soldats. Ils ne comprennent pas grand-chose. » Et ensuite, je dis « Bon, le capitaine Dadis, c'est mon camarade de promotion. On a fait l'école ensemble. Voilà, prends-t-elle notre arrivée là-bas. Ben, dis-le que tu m'as vu. » Bon, parmi tant d'autres. Et est-ce que des expériences comme ça ne vous ont pas donné envie d'abandonner ? Ah non, pas du tout. Jamais. Ah, jamais, jamais. Alors, monsieur Barry, dans cette carrière de journaliste, vous avez interviewé de grandes personnalités, souvent en exclusivité. Et comment arrivez-vous à entrer facilement en contact avec ces personnes ? Non, je ne pense pas que c'était Abdoulaye Barry. Non, il ne faut pas... Je ne veux pas prendre les lauriers qui ne sont pas pour moi. On vous a vu quand même interviewer des chefs d'État de grandes personnalités, comme je l'ai dit. Non, je suis d'accord. Je vais dire aussi que si j'ai interviewé des chefs d'État, ce n'était pas le mérite personnel. Non, c'était certainement parce que je travaillais pour un média qui avait une grande audience. C'était beaucoup plus facile. Je n'étais pas le seul à demander des interviews avec des chefs d'État. C'est vrai que c'est moi qui faisais souvent. Mais peut-être, il y a des demandes qui sont faites par le PDG, par le directeur. Ce n'était pas moi, en réalité, je pense. Mais vous reconnaissez quand même que vous avez un carnet d'adresses bien fourni, M. Barry. Je sais qu'il faut peut-être comme journaliste parce que lorsqu'on a exercé ce métier pendant une vingtaine d'années, on a été au contact des gens. C'est plus facile de se faire un carnet d'adresses parce que vous êtes au contact au quotidien avec des gens et j'ai l'habitude de les dire. Nous sommes très riches en tant que journalistes, mais pas en argent. Nous sommes riches en hommes. Nous connaissons des gens. Ça, c'est la plus grande richesse. Et dans ce métier, quel que soit, on va dire, le rang social de la personne que vous rencontrez, il ne faut jamais le négliger. C'est une personne. Vous n'êtes pas plus important que cette personne que vous rencontrez. Ayez l'humilité. Prenez contact avec cette personne. Un jour, il vous rendra un service que vous, vous ne pouvez pas régler. il faut juste avoir l'humilité. Est-ce que ce n'est pas à cause de votre carnet d'adresses bien fourni, comme je le disais, le fait de côtoyer certains chefs d'État que souvent vous êtes présentés comme étant leur conseiller ? J'ai des amis, des amitiés sincères. Sans colligion aucune, l'amitié, c'est sur la base des valeurs. Lorsque vous avez rencontré un homme, et ensuite, on va dire, si le courant est passé, il y a un certain nombre de valeurs. Si vous les partagez, il y a de fortes chances que vous restez en contact sur des bases saines. Mais comme je l'ai dit, je ne suis pas particulièrement omnibilé par l'idée d'avoir des contacts avec des personnes bien placées. Moi, je me sentirais bien à l'aise avec les citoyens lambda qu'à un certain niveau. Parce qu'à l'évidence, je suis mieux à l'aise avec mon camarade de promotion qui est au village. Pourquoi ? Parce que lui, il n'a rien à foutre avec mon statut. Si je suis riche, ce n'est pas son problème. Si j'ai du succès, ce n'est pas son problème. Lui, il me connaît, il m'aime tel quel. Mais à un certain niveau, je pense qu'il peut y avoir il ne faut pas se tromper. Vous parlez tout de suite de mon carnet d'adresse. Je suis quelqu'un de très timide. Je suis quelqu'un de très timide. Et peut-être souvent, pour vaincre cette timidité, on va dire, il y a une carapace qui se dresse pour se protéger. Dans ma vie courante, je suis très timide. Sauf quand je connais des gens, je peux me laisser aller, je peux être comique. mais lorsque je fais mon travail, lorsque le cadreur me dit que la caméra, elle tourne, même si vous braquez une arme sur moi, ça ne me dit rien. Je fais mon travail, j'ai un objectif à atteindre. Je n'ai pas à avoir peur de l'invité qui est en face de moi parce qu'à l'évidence, il ne peut rien me faire. Il ne peut pas me frapper, il ne peut pas m'insulter. Je ne vais pas l'insulter parce que mon devoir n'est pas de l'insulter. J'ai juste envie de lui poser des questions en respectant lui aussi sa dignité. Mais le reste, je n'ai pas à m'inquiéter. Je suis focus sur le contenu de mon interview. Comment poser la question ? Comment préparer la relance ? Parce que c'est ça aussi qui est important. Passer ce chapitre 1 sur votre carrière de journaliste, on va à présent parler du but. Vous qui n'avez eu pour la transformation sociale, vous en êtes le secrétaire général. Où en êtes-vous depuis la création de ce mouvement ? Aujourd'hui, on va dire qu'on est à une phase d'implantation avec ce que ça pourrait comporter au niveau national de limites objectives. Je parle de limites objectives, ça dit qu'aujourd'hui, on ne peut pas se lever et dire qu'on va aller à Djibo pour implanter un mouvement, voilà, ou bien aller à Madiouali. On ne peut pas le faire parce que ce n'est pas la priorité, parce que d'un point de vue secrétaire, il y a problème. Mais nous estimons que de la création à nos jours, nous avons apporté comme il se doit notre contribution au débat démocratique. Et c'est ça l'essentiel. Parce que fondamentalement, nous, nous avons dit qu'au regard donc du nouveau contexte politique au niveau national, où à un moment donné, on avait réussi à arranger les partis politiques, il fallait quand même qu'il y ait une troisième voie qui n'est pas une voie partisane, qui dise, parce que nous n'avons pas le droit de laisser la démocratie mourir. Nous n'avons pas le droit de participer à l'assassinat de l'État des droits. C'est pour ça, nous, qui n'avons pas aucune coloration, on va dire, politique, nous avons décidé de se mettre ensemble pour poser le débat sur la République, sur la démocratie et sur l'État des droits. Et nous avons réussi à le faire avec, on va dire, un engouement que nous, nous n'avons même pas imaginé, parce que jusqu'à présent, c'est un engouement qui vient, les gens viennent véritablement, au départ, la gestion était très, très difficile. Donc, aujourd'hui, oui, certaines grandes villes, nous y sommes, mais comme je l'ai dit, avec les limites objectives. Alors, en tout cas, le but, dès ses premières heures a eu à tirer, comme on l'a dit, sur le MPSR1, parce qu'est-ce que le pays s'enlisait dangereusement dans la déchéance, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Parce qu'on vous a vu aux côtés des premières autorités à l'époque, je parle de la transition sous Damiba. Bon, enfin, comme j'aime le dire, apparemment, cet épisode va me poursuivre toute ma vie. Je n'étais pas aux côtés du président Damiba. Lorsque la commission a fait son travail et que moi, j'ai estimé qu'il y avait des éléments qui ne me convenaient pas, je suis sorti, j'ai dit, bon, à ce niveau-là, ce n'est pas une bonne chose. Donc, ça portait évidemment sur la gratuité, par exemple, des mandats des membres de l'ALT. Dieu merci aujourd'hui, le pouvoir en place a décidé de la gratuité donc du mandat des membres de l'ALT. Ça veut dire que l'histoire nous donne raison. À l'évidence, c'est important que l'on précise une chose. Moi, je n'avais et je n'ai rien contre le lieutenant colonel Damiba en personne. Mon regard portait sur des questions de gouvernance. Il est vrai, lorsque nous critiquions, il y avait des gens qui tiraient un boulet rouge sur nous. Dieu merci, aujourd'hui, ces mêmes gens reviennent pour dire qu'hier, ce n'était pas bon et qu'ils applaudissent pour ceux qui sont là parce que, vous savez, aucun mensonge ne résiste à l'épreuve du temps. Ça ne peut pas résister à l'épreuve du temps. Les huit mois, ce n'était pas très bien passé. Nous avons critiqué des questions de gouvernance. Est-ce que le pays était bien dirigé ? Est-ce qu'il n'y avait pas beaucoup de choses à redire sur la gouvernance ? Je pense que l'histoire nous donne raison, mais pour autant, je ne veux pas tirer sur l'ambulance parce que le lieutenant colonel Damiba n'est pas au pouvoir. Ça ne sert à rien que je m'assarre d'autant plus qu'il n'y a rien de personnel dans le débat. Justement, est-ce que vous aussi vous avez applaudi le coup d'état du capitaine Traoré ? Non, je ne peux pas applaudir. Pourquoi ? Non, je ne peux pas... Est-ce que vous avez dénoncé la gouvernance sous Damiba ? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas applaudi pour deux raisons ? Nous n'avons pas critiqué pour qu'il y ait un coup d'état. D'accord. Parce qu'à l'évidence, s'il y a un coup d'état, ça veut dire qu'on perd déjà un an. Pourquoi ? Ceux qui sont là aujourd'hui, visiblement, ils sont de bonne foi. Mais quelle que soit leur bonne foi, ils ont besoin de trois, quatre, voire six mois pour huiler la machine. Alors que nous, notre discours, c'était comment on arrivait à rectifier le MPSR 1 à travers, en invitant l'ensemble des composants donc de la société burkinabé à venir participer donc aux réformes qui doivent participer à la réfondation de l'état et de la démocratie. Donc un, nous n'avons pas appelé à un coup d'état. Deux, je ne peux pas applaudir pour un coup d'état. Je prends acte parce que moi, je suis un démocrate. Je ne peux pas applaudir, je ne fais que prendre acte. Alors, vous avez pris acte et donc on parlait de la situation nationale avec cette nouvelle transition donc en place depuis environ deux mois maintenant et la récente actualité c'est cette décision d'une force internationale pour soutenir le Burkina Faso en quête de sécurité. Déjà, quel est votre avis sur l'initiative d'Akra ? L'initiative d'Akra il ne faut pas qu'on se trompe. C'est une initiative qui appartient concomitamment au Burkina, au Bénin, à la Côte d'Ivoire et au Togo. C'est important. Elle n'était pas financée par qui que ce soit. C'est une initiative qui a été créée en 2017. Ce n'est pas une nouvelle initiative. Pourquoi ? Ça fait partie on va dire de la batterie des mécanismes engagées dans la lutte à la fois contre l'insécurité mais pour le développement dans la bande sahélienne parce que si l'on définit le Sahel dans un sens plus large ces pays-là en font partie. Donc il y a beaucoup de mécanismes. Et pourquoi ce mécanisme a été mis en place ? A l'évidence le Burkina était vu comme étant un rempart c'est-à-dire que c'était la digue parce que c'était un pays on va dire un pays très sûr on avait le sentiment que c'est un pays qu'on ne pouvait pas ébraler. Alors à partir de l'arrivée du président Caboret au pouvoir en 2015 il y a eu une attaque en janvier 2016. Lorsqu'il y a eu l'attaque et puis des attaques se sont poursuivies ces pays-là donc on va dire du Golfe de Guinée ces pays côtiers-là il y a une sorte d'alerte. Attention il faut qu'on fasse quelque chose parce que dans le projet idéologique des groupes terroristes-là il y a une visée sur les pays du Golfe de Guinée. Il faut qu'on fasse quelque chose parce que désormais le Burkina n'est plus indique avec ces attaques-là. C'est comme ça qu'est née l'initiative d'Akra il s'agit donc de mutualiser les efforts dans la lutte contre le terrorisme. Il y avait ces quatre pays mais à la création il y avait deux autres pays c'est-à-dire le Niger et le Mali qui avaient un statut de membre observateur et aujourd'hui il y a le Nigeria qui vient comme un membre observateur donc c'est une initiative de nos pays dans l'optique de mutualiser les efforts pour lutter pour faire face aux défis sécuritaires. Donc à l'évidence pour moi c'est une très bonne chose. Alors le Premier ministre Burkina Bay était à cette conférence-là il a donné de la voix et il a laissé carrément entendre que si l'initiative ne donne pas de résultats dans les meilleurs délais le Burkina Faso se réserverait le droit de se retirer de cette initiative parce qu'il a parlé de sommets sans fin sans résultat pour vous est-ce qu'il fallait tout de suite tenir ce type de langage ? Bon je pense que peut-être il y a une sorte d'exacerbation quand même à la fois pour le peuple burkina Bay mais aussi les nouveaux dirigeants vous voyez on est excusez-moi du terme on est dans la merde depuis 8 ans et à chaque fois on a essayé des choses ça ne marche pas donc ce discours je pense que c'est beaucoup plus une exacerbation c'est le ras-le-bol face à des réunions qui souvent il n'y a pas de résultats mais à l'évidence ce qu'il faut retenir cette initiative elle est aussi burkinabé parce que le Burkina est un membre à part entière de l'initiative d'Akra et pour revenir il y a eu un certain nombre d'initiatives de mécanismes qui ont été mis en oeuvre au Sahel depuis le guide de la révolution Mouammar Kadhafi ça a été d'abord le SENSAD ensuite après le SENSAD ces initiatives pour la plupart sont venues de l'Algérie à partir de 2009 l'Algérie a mis ce qu'on appelait le SEMOC c'est-à-dire le comité état-major opérationnel dont on va dire les sièges étaient donc à Tamracet donc ça réunissait on appelle ça les pays du champ on a la Mauritanie le Mali le Niger et l'Algérie de quoi s'agit-il il s'agit donc d'une synergie d'efforts synergie d'actions pour faire face aux défis sécuritaires c'est-à-dire lutter contre le terrorisme mais aussi la criminalité transfrontalière il y a un état maso-tactique donc à Tamracet ça c'était en 2009 en 2010 il y a eu l'UFL ensuite il y a eu en 2013 ce qu'on appelait le processus de Noachok avant la naissance donc du G5 Sahel en 2014 mais notons qu'il y a une autre initiative qui est donc le FMM c'est-à-dire la force multinationale congente qui est au niveau du bassin du lac Tchad les gens en parlent peu pourquoi on en parle peu parce que là-bas il y a des résultats c'est entre le Nigeria le Tchad le Cameroun et le Niger pourquoi il y a des résultats parce que la force multinationale mix est construite sur des piliers importants des piliers d'armée opérationnelle c'est-à-dire le Cameroun avec son BIR le Tchad avec son armée efficace le Niger avec ses capacités opérationnelles mais il y a le Nigeria avec son économie qui est très forte on n'en parle pas très souvent mais c'est une expérience qui a réussi donc il y a je vais dire l'initiative d'Akra c'est un des mécanismes donc dans le cadre de la lutte contre le terrorisme on dirait même des mécanismes de développement comme par exemple le cas du G5 Sahel ce sont des initiatives africaines d'accord il y a cette question aussi du financement de cette force multinationale on parle de 550 millions de dollars et là aussi il y a des partenaires qui se sont manifestés dont des partenaires étrangers et là encore le premier ministre a laissé entendre que le Burkina Faso préfère un financement purement africain et est-ce que véritablement la Surya ou l'Union africaine n'a pu vraiment arriver à financer cette force multinationale sans qu'on compte aussi sur des partenaires étrangers je vous dirais non parce que je n'ai pas une expérience où l'Union africaine a financé je n'ai pas une expérience vous voyez le G5 Sahel a été créé par quelques pays africains soutenu donc au plan diplomatique par la France qui a porté l'initiative au niveau du conseil de paix de sécurité de l'ONU qui a plaidé pour la cause du G5 Sahel qui a appelé pour le financement mais la suite on sait je veux dire il ne faut pas compter sur l'Union africaine c'était l'idéal de compter sur l'Union africaine pour financer l'Union africaine a lancé elle-même le processus de Noctoc en 2013 ils n'ont rien fait finalement le Premier ministre il dit évidemment il ne faut pas que ces financements nous imposent des conditionnalités il a parfaitement raison mais au-delà de ça il y a même pire les partenaires au développement pour le cas par exemple du G5 Sahel on a annoncé 9 milliards d'euros pour soutenir le plan de développement c'est-à-dire le pilier développement du G5 Sahel à Noctoc en 2018 on ne voit pas jusqu'à présent et lorsqu'on regarde un peu on évalue ces annonces-là ces annonces finalement il n'y a pas de suite c'est des grandes annonces à grand renfort de publicité médiatique mais après quand il s'agit donc des décaissements on ne voit plus rien ce qu'il dit c'est l'idéal qu'on puisse compter sur nos propres financements mais c'est moins c'est moins je veux dire les pays les partenaires ce qu'on craint ce n'est même pas qu'ils vont nous orienter ailleurs ce qu'ils ne vont même pas décaisser c'est ça le problème il ne faut plus s'inquiéter parce qu'ils ne vont pas décaisser et la preuve c'est le G5 Sahel le président Idriss Déby il a crié toute sa vie il a dit on ne voit rien vous nous avez poussé à créer une affaire vous ne financez pas donc le gros du problème c'est plutôt le décaissement mais pas l'orientation même du financement vers d'autres objectifs même si ça peut exister et cela m'amène à vous demander votre point de vue sur cette question qui revient régulièrement la question des choix des partenaires et pour vraiment véritablement aider le Burkina Faso et dans cette lutte contre le terrorisme on vous a vu en photo avec des manifestants pro-russes et là votre position semble être claire il faut aller vers la Russie non qu'est-ce que vous voulez transmettre comme message en étant en photo avec des manifestants pro-russes votre question elle est à plusieurs niveaux le premier niveau moi je ne peux pas être objectif parce que moi je suis je ne conçois pas un état souverain qui ait sur son propre sol une armée étrangère pour le défendre je ne conçois pas ça je ne l'ai jamais conçu et donc je ne peux pas être objectif parce que pour moi le premier signe de la souveraineté c'est d'abord l'armée une armée qui est capable de défendre les frontières des forces intérieures capables d'assurer la sécurité des populations et de leurs biens donc je ne peux pas concevoir dans une coopération quel que soit le pays qu'on va utiliser une armée étrangère pour nous défendre si depuis 1960 nous n'avons pas été capables d'avoir une armée pour assurer l'intégrité de notre territoire nous n'avons pas le droit d'exister en tant qu'état souverain je ne conçois pas une armée étrangère dans un pays il faut compter sur nos forces intérieures oui il nous faut avoir notre armée c'est là c'est le rôle premier d'une armée c'est sa raison d'être défendre l'intégrité du territoire notre souveraineté commence à partir de là je ne conçois pas un type de coopération où on amène une armée étrangère pour nous défendre donc sur cette question je pense que je ne pourrais pas faire de recul je suis focus sur ça maintenant vous parlez donc de votre présence aux côtés des manifestants pro-russes non je n'étais pas aux côtés des manifestants pro-russes des jeunes de bobos que je ne connaissais pas avant que je n'avais jamais rencontrés dont je ne connaissais pas le nom avant de les avoir rencontrés et c'est dans ce cadre là que les photos ont été prises les photos n'ont pas été volées par quelqu'un d'autre ce sont ces jeunes qui ont pris donc les photos là qui ont mis ça sur leur statut facebook whatsapp parce que ils étaient contents donc de rencontrer un grand frère c'est là-bas que les photos ont été piquées pour dire que j'étais un pro-russes je suis un pro-alternative africaine d'accord alors on va parler donc de ces manifestations contre la politique française au Burkina et ce qu'on déplore dans ces manifestations ce sont les actes de vandalisme contre des enclaves diplomatiques quelles mesures le gouvernement pourrait prendre pour mettre fin à cela en deux mots la sécurité de la ville appartient à la république à l'état la sécurité de l'enclave c'est à dire à l'intérieur appartient à la représentation diplomatique elle-même ça dit que jusqu'à l'intérieur de l'ambassade à l'intérieur de l'ambassade c'est à la représentation diplomatique de prendre des dispositions ça peut être ça peut être avec des agents privés ça peut être avec des militaires burkinabés ça peut être avec mais la sécurité je vais dire dans la rue la sécurité appartient à l'état mais est-ce que vous avez l'impression que la France est attentive au message de ces burkinabés dans la rue qui lui demande de revoir sa politique au niveau du Burkina Faso à l'évidence si j'analyse la France est quand même en train de prendre un coup diplomatique c'est à dire sur son influence diplomatique dans cette intervention au Sahel pourquoi ? elle a été chassée quand même du Mali Barkhany a été chassée ok ? elle est en difficulté au Burkina Faso donc on ne peut pas dire qu'elle est insensible à cela et la preuve il y a quelques semaines le président Macron a décidé de mettre un terme à l'opération Barkhane je veux dire si ça marchait il n'allait pas mettre un terme on va reparler de la lutte contre le terrorisme en interne il y a eu cette réorganisation de l'armée à l'initiative du président de la transition à cela s'ajoute le recrutement de 50 000 volontaires pour la défasse de la patrie et sur ce dernier point il faut dire que l'offre à l'âge m'a dépassé la demande et la brigade de veille de défense patriotique a indiqué qu'elle a enregistré plus de 90 000 inscrits du coup tous ne seront pas retenus et quel est votre commentaire par rapport à cette mobilisation concernant d'abord les VDP si à l'évidence on a 90 000 personnes qui sont mobilisées qui sont inscrites ça traduit on va dire une certaine fibre patriotique il y a oui comme je le disais une certaine exaspération mais il y a le désir aussi de défendre son peuple de son pays aujourd'hui les Burkinabés ont mal cette crise touche à ce qu'il y a de plus essentiel c'est à dire à l'honneur à la dignité ce n'est pas normal qu'arriver à Kaya on puisse pas aller au-delà de 5 kilomètres ça touche à notre dignité en tant qu'État donc ça traduit un peu un certain engouement à une fibre patriotique mais sur l'initiative d'une manière générale à mon avis il y a trois grandes expériences à martyr donc de participation des citoyens donc à ce type donc de mécanisme on a d'abord la Sierra Leone on a l'Ouganda on est le Soudan pour moi il faut s'inspirer tirer les leçons de ces expériences là pour éviter enfin pour avoir un très bon processus en Sierra Leone qu'est-ce que ça a donné c'était une bonne initiative mais ça a été tellement mal calibré que ça a renforcé certains hommes forts qui se sont retrouvés avec des unités combattantes et ça a créé d'autres problèmes au Soudan ça a créé une rébellion en Ouganda ça a été très bien pourquoi ça a été très bien parce que le mandat était très bien défini l'objectif était très bien défini et l'autre élément important pour ce qui est de l'Ouganda il y a que les objectifs on va dire la vision de l'autorité de l'état central n'était pas opposée aux autorités au niveau local ainsi que l'ensemble des communautés au niveau local c'est-à-dire l'objectif était la république l'objectif était comment participer à sauver le pays et là-bas ça a beaucoup marché c'est une belle expérience dont il faut à mon avis s'en inspirer à l'évidence il ne faut pas oublier de prendre des mesures parce que supposons par exemple que la guerre finisse demain que ces gens ont donc contribué à éradiquer le terrorisme il y a un double défi qui pourrait se poser comment démobiliser ces gens comment les réintégrer il faut les prendre en compte parce qu'ils auront participé à la lutte contre le terrorisme c'est des entités qui sont là je vais dire ça pose un double défi à la fois du présent et du futur donc aujourd'hui il faut dès à présent penser à l'avenir et en plus de ça il faut quand même noter qu'il y a des mesures au plan militaire qu'il va falloir qu'il faut saluer aussi il s'agit donc la première mesure c'est le rattachement du COTM à l'état-major parce que cette idée avait été une très belle idée mais son rattachement direct au chef de l'état a créé une incohérence partout au monde la guerre elle est faite par l'état-major général il y a un chef d'état-major général qui est le patron de l'armée c'est à lui que revient la tâche donc de faire la guerre avec on va dire ces différents chefs d'armée et l'état-major c'est à lui que revient le rôle stratégique de faire la guerre mais lorsqu'on nomme un COTM donc qui est rattaché directement au chef de l'état on a pendant 8 mois réduit le chef d'état-major général des armées et le ministre de la défense dans un rôle où ils étaient là à évacuer les affaires courantes en réalité sauf dans les pays où ce poste de chef d'état-major général n'existe pas comme par exemple au niveau des forces d'armée royales du Maroc où il n'y a pas de chef d'état-major général partout où ce poste existe c'est à lui que revient le rôle stratégique de faire la guerre donc ça c'est déjà à mon avis un problème un gros problème qui a été résolu ça va favoriser une certaine cohérence au niveau de l'action sur le terrain l'autre action qu'il va falloir saluer à mon avis aussi c'est le passage à 6 régions militaires moi j'étais peiné et ça je parle sous le contrôle donc de ceux qui connaissent la matière parce que je ne suis pas un expert de la question à chaque fois que j'ai analysé la question sécuritaire au Burkina je me suis demandé au nom de quoi la région de l'Est qui est l'épicentre de la violence terroriste qui est la région la plus vaste doit être administrativement rattachée on m'a dit militairement rattachée à Ouagadougou combien de kilomètres regardez la région de l'Est elle partage les frontières avec le Togo le Bénin et le Niger et donc elle est rattachée à Ouagadougou je me suis demandé aussi comment voyez-vous la boucle du Mougou elle était rattachée à la deuxième région militaire donc Bobo Doulasso Bobo c'est aussi Gawa c'est aussi la frontière avec la Côte d'Ivoire c'est la frontière avec le Mali or le dernier village donc de la région donc de la boucle du Mougou du haut est à 35 kilomètres donc de Ouagoua et les deux départements c'est-à-dire Gomoro et Touini font frontière avec le Mali regardez une vaste région administrative qui est rattachée donc ça crée à mon avis une certaine lourdeur mais c'est quoi l'importance de créer ces six régions militaires et automatiquement des légions des gendarmeries l'avantage c'est quoi on a parlé de maillage territorial dans la lutte contre le terrorisme sauf qu'on a toujours fait le contraire de maillage territorial qu'est-ce qui a été fait dès le départ au départ on avait 7 détachements quand ça commençait au lieu de faire des vrais détachements des grandes unités non chaque homme politique a plaidé pour qu'on amène un détachement dans son village on s'est détruit avec 28 détachements on a exposé des unités légères face à des gens qui étaient qui montaient en puissance donc ça crée un impact négatif sur le moral de la troupe sur le terrain donc ça facilite aujourd'hui le maillage donc du territoire je vais dire désormais quand vous créez une région militaire vous amenez plus d'hommes sur le terrain vous êtes obligé de créer des corps et dans des corps il y a des compagnies ça veut dire si je prends par exemple la région de Fada si on respecte les normes d'une région militaire on va se retrouver avec 3 corps et dans chaque corps on va se retrouver avec 4 compagnies c'est à dire 3 compagnies d'infanterie et une compagnie de commandement ça veut dire qu'il y a des hommes sur le terrain il y a de la logistique sur le terrain et c'est 2 hommes même sur le plan psychologique lorsque tu es basé à Fada tu dois aller faire une opération ou un détachement dans une localité qui peut être à 100 km tu connais la région tu t'acclimates comme on le dit tu apprends à connaître les codes sociaux tu apprends à te faire un réseau de renseignements ce n'est pas la même chose qu'un militaire qui va quitter Waga on dit bon il va aller à 100 km de Fada c'est humain il ne faut pas en vouloir aux militaires psychologiquement tu vas vouloir venir rapidement à Waga mais lorsqu'on sait que tu es là-bas avec autant de camarades je pense que c'est une très bonne chose qu'il faut saluer et le dernier c'est le principe des billes les bataillons d'intervention rapide beaucoup ont pensé que les billes les billes ont été créées à l'image du Cameroun non les billes ont existé au Burkina avant puisque sous la révolution il y avait deux billes donc en 87 lorsque le coup d'état est venu est arrivé il y a un des billes qui était commandé à l'époque par le lieutenant Djindjeri aujourd'hui général qui est venu à Ouagadougou et plus tard qui est devenu le RSP il y a un des billes qui était commandé à l'époque il était lieutenant à l'époque le lieutenant Traoré qui est devenu aujourd'hui général Traoré qui a un ancien chef d'état major général des armées qui commandait le deuxième bille le deuxième bille est resté sur place donc le principe des forces d'intervention rapide comme on l'a vu au Cameroun lors de la bataille de Koulofata ont permis au Cameroun de faire face efficacement à Boko Haram et aujourd'hui tel que c'est structuré au Burkina et à l'évidence à mon avis ça permettra d'avoir des résultats parce que la guerre a atteint un niveau de métastase où l'exigence est aux unités spéciales lorsque on a 6 billes et qu'on décide par exemple c'est un exemple je donne j'ai pas d'information là dessus d'envoyer dans chaque région militaire un bille ça veut dire qu'ils vont faire le travail de nettoyage parce qu'ils ont une formation très élevée ils ont un niveau d'équipement très élevé et généralement comme je le dis au Cameroun c'est ça qui a aidé les Camerounais pour s'en sortir ils vont faire quoi ? le travail de nettoyage et les autres forces occuperont l'espace et petit à petit l'état va revenir donc pour moi ce sont des mesures à saluer il faut continuer davantage au plan politique dans l'oeuvre de rassemblement des Burkinabés on va dire ça c'est indispensable M. Barry sur les autres décisions et actes des autorités de la transition il y a le président qui a renoncé à son salaire de chef de l'état des ministres qui offrent la moitié de leur salaire de novembre à la Caisse Nationale de Solidarité un mandat gratuit au niveau de l'ALT est-ce que vous êtes de ceux-là qui pensent qu'on assiste véritablement à la gouvernance par exemple ? en tout cas ce sont des mesures symboliques j'ai écouté certains analystes des plus sérieux pour dire que alors le président a renoncé à son salaire les membres du gouvernement ont renoncé ça n'a aucun impact sur les terroristes à l'évidence oui mais on ne peut pas dire que ce n'est rien ce qui a été fait je veux dire ce sont des mesures symboliques qui participent à mobiliser à créer une certaine confiance c'est comme si on envoyait un message en termes de rupture dans la gouvernance pendant les travaux de la commission technique nous nous sommes évertués à dire qu'aujourd'hui il ne suffira pas de discours pour mobiliser le peuple burkénabé il va falloir qu'il y ait des mesures symboliques qui prouvent donc la crédibilité du leadership politique en place parce que si ce sont des discours seulement depuis 60 ans nous n'entendons que des discours ce n'est que des discours et aujourd'hui si on a des dirigeants qui lancent donc ces mesures symboliques c'est à saluer ça va il y aura on va dire une sorte de double portée politique la rupture c'est un message un signe important en termes de rupture de la gouvernance mais aussi on va dire que c'est le meilleur mécanisme de légitimation du pouvoir parce qu'il y a un exemple qui est donné parce que vous ne pouvez pas dire aux gens qui peinent à avoir donc leurs trois repas de serrer la ceinture pendant que vous-même vous augmentez votre salaire ça ne va pas suivre si vous voulez que le citoyen lambda vous suive dans ce que vous faites comme Sankara Sankara n'a pas n'a pas été là pour donner des ordres au Burkénabé il a dit voilà comment on fait mais lui-même il s'est appliqué d'abord et les gens ont suivi donc je pense que de ce point de vue ça va contribuer à créer une certaine confiance une certaine crédibilité du pouvoir en place et ce qui est essentiel aussi à mobiliser beaucoup de populations autour donc des priorités existentielles donc du Burkina ça c'est important pour un pouvoir monsieur Barry j'aimerais qu'on évoque un peu cette rencontre entre le chef de l'état et les acteurs politiques et ceux de la société civile déjà est-ce que le but était de la partie non d'accord mais vous avez suivi cette actualité oui quel a été votre ressenti quand vous avez écouté le capitaine Traoré parler avec franchise à ses hommes politiques et à ses OSC on a un jeune Burkénabé qui est peiné par le drame que vit son pays qui plus a la légitimité d'en parler parce qu'il a fait le terrain ce n'est pas on va dire nous autres qui sommes à Ouagadougou pour taper sur les claviers pour dire si ça va est-ce pas non il a dit son ressenti et je peux vous dire que ce ressenti a fait pleurer des dames dans le Sahel parce que c'était une réalité effroyable à mon avis la portée de ce message ça va permettre même de changer le regard de beaucoup de personnes sur le drame que nous vivons en dehors des acteurs politiques très rapidement il y a eu aussi les acteurs des médias que le chef de l'état a eu à rencontrer et comme vous êtes journaliste je m'en voudrais de ne pas vous poser cette question aujourd'hui quel est votre regard sur le travail de la presse dans ce contexte difficile au Burkina ? la presse Burkinabé est une presse professionnelle il ne faut pas lui jeter l'anathème non moi j'ai fait un peu j'ai eu la chance de faire beaucoup de pays africains la presse Burkinabé il faut la saluer c'est une presse professionnelle c'est une c'est des médias qui ont été dans l'histoire dans la construction de l'histoire politique de Burkina il ne faut pas se fier à des messages sur les réseaux sociaux et confondre ces messages sur les réseaux sociaux à la presse Burkinabé je ne dis pas qu'elle est parfaite mais la presse Burkinabé est une presse professionnelle il faut compter sur elle je veux dire on est à un tournant décisif donc de l'histoire du pays elle n'est pas une presse apatride elle peut accompagner elle peut accompagner sans être griot sauf qu'à côté de la presse nationale il y a ces médias étrangers aussi dont le travail a souvent posé un problème au gouvernement et il y a eu récemment le cas d'un reportage de Jeune Afrique qui a été relayé par RFI et suite à cela on a assisté à des polémiques est-ce qu'un média qui relaye une information erronée n'engage pas sa responsabilité au fait partout où il y a eu des crises il y a forcément des problèmes avec les médias qu'ils soient nationaux ou internationaux au Burkina on dirait que ça va encore vous avez vu en Côte d'Ivoire Jean-Hélène a été assassiné père son âme vous avez vu dans beaucoup de pays où les journalistes risquent leur vie partout où il y a une crise il y a forcément un problème entre les médias et le pouvoir politique parce que évidemment les médias jouent un rôle important la communication occupe une place importante dans la guerre un pays qui ne maîtrise pas sa communication en période de guerre elle ne va pas gagner donc c'est normal je veux dire tout ce qui arrive c'est normal c'est logique c'est logique en temps de crise tout dépend de la manière de gérer si c'est une information erronée il faut rappeler les médias alors revenons très rapidement à l'actualité de Abdoulaye Bari récemment vous avez porté plainte pour diffamation vous parlez des tentatives éhontées pour vous salier sur les réseaux sociaux vous parlez de qui et de quoi exactement la plainte elle est déposée contre X d'accord parce que ce n'est pas une première mais cette fois-ci j'estime qu'ils sont allés très loin pendant des mois j'ai supporté d'être accusé d'une chose et son contraire à la fois mais ça ne me posait pas trop de problèmes je vais dire pendant ce temps on m'a accusé d'être pro-russe on m'a accusé d'être pro-français on m'a accusé d'être très proche des sunnites d'être très proche souvent des gens du pouvoir donc beaucoup de choses et de l'air contraire ou d'être aigri parce que je n'ai pas eu de poste pour moi l'engagement que j'ai pris dans ce combat il faut que je comprenne que je m'oppose à beaucoup d'intérêt c'est normal que je sois attaqué il n'y a pas de problème tant que c'est sûr donc des petits trucs de ce genre là puisque moi-même je critique des gens donc on va me critiquer c'est normal mais lorsqu'il s'agit donc d'une tentative honté comme je l'ai dit de souhait mon honneur ma dignité il est évident qu'aujourd'hui j'ai pris la décision ça ne continuera plus parce que je ne veux plus laisser passer et mieux je n'ai pas déposé qu'une seule plainte je suis allé dans l'histoire voir tout ce qui a été fait dans les trois mois puisque la diffamation on a un délai de prescription de trois mois je vais déposer plusieurs plaintes parce que je ne vais pas permettre que quelqu'un se lève qui ne me connait pas qui ne m'a jamais rencontré la dernière en date j'ai vu quelqu'un à la télé comme me dirait une de mes amis qui est devenue spécialiste d'Aboulaïbari qui ne m'a jamais rencontré dans sa vie qui ne m'a jamais rencontré je ne le connais ni dada ni dèv bon voilà il a demandé ceci il n'a pas eu mensonge d'état à l'époque ça passait mais aujourd'hui je dépose une plainte certains vous diront que ça ne vaut pas la peine vous savez pourquoi les gens ils insistent sur les réseaux sociaux à salir des gens c'est parce que nous n'avons pas le réflexe d'aller vers la justice et pourquoi aujourd'hui j'ai déposé une plainte parce que je suis accusé d'accusation très grave qui porte atteinte à mon honneur et à ma dignité et j'ai décidé donc de saisir le procureur pour que ça ne continue pas parce que à l'évidence si on laisse continuer les réseaux sociaux vont nous conduire dans l'abîme ça il faut prendre des décisions nécessaires et courageuses parce qu'on ne peut pas permettre qu'à partir de 100 francs ou 200 francs quelqu'un s'assoisse dans son fauteuil à la maison pour détruire des vies et moi en tout cas j'ai décidé désormais toutes les attaques je répondrai par la justice donc vous attendez à un verdict disons pédagogique qui va servir d'exemple qui va décourager les gens et les autres sur les réseaux sociaux comment est-ce que vous voyez la suite de la transition non c'est non c'est une c'est une vaste question je ne suis pas un dévin un je souhaite qu'elle marche parce que c'est dans ça que chacun de nous a un intérêt mais ce qui me tient à coeur je ne ne lasserai pas de le dire il y a des mesures fortes qui sont prises mais il y a quelque chose de grand qui reste à faire c'est l'oeuvre de rassemblement des Burkina Bé les Burkina Bé ont été beaucoup divisés ces dernières années par la politique des Burkina Bé ont été présentés comme des parias sur des bases politiques il faut les rassembler parce que lorsqu'on regarde froidement ils sont des Burkina Bé il faut les rassembler parce que ils ont quelque chose à donner pour leur pays et si on analyse profondement je vais aller très loin tous les gens du CDP n'ont pas participé à la gouvernance ils ne sont pas tous responsables du chaos tous les gens du MPP n'ont pas participé à la gouvernance il y a des gens même qui ont été victimes il y a des gens qui sont des gens de talent qui sont de bonne foi qui veulent donc participer à la construction de leur pays mais on a atteint un niveau de clivage où dans certains milieux quand ils disent tiens MPP c'est une façon de regarder CDP on a une façon de regarder non à mon avis il faut qu'on transcende ces clivages là je souhaite que le capitaine Traoré Dieu lui donne la force et l'inspiration nécessaire ce n'est pas normal que des Burkinabés soient divisés il faut les rassembler mais qu'est-ce qu'adresse qu'on peut trouver pour le faire étant donné qu'on n'a même plus un ministère chargé de la réconciliation nationale aujourd'hui ce qui est indispensable à mon avis il faut aller vers un pacte républicain ce pacte républicain à mon avis il faut qu'on peut convoquer l'ensemble des composants de la nation c'est vrai il y a des gens dans ce pays contre lesquels on pourrait avoir des choses mais pour moi il faut que nous construisons la paix et la stabilité par le pardon il faut créer un cadre qui favorise ce pardon donc je pense spécifiquement à un pacte républicain ce pacte républicain en quoi consistera-t-il il s'agira de convoquer l'ensemble des composants de la nation lorsque je dis rassembler attention il ne s'agira pas d'appeler les gens pour leur donner des postes non il faut rassembler les Burkinabés autour des priorités existentielles de leur comment on fait qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver le Burkina sous le leadership de la transition des autorités de la transition qui portent ce leadership mais les autres composants de la nation s'engagent à soutenir pour reçu la transition en contrepartie les autorités de la transition doivent donc observer une certaine équidistance vis-à-vis de ceux qui seront dans la compétition pour conquérir le pouvoir d'état parce que c'est important la neutralité des autorités de la transition être équidistant des acteurs politiques c'est important et donc ça va permettre de crédibiliser le pouvoir de permettre à tous ces acteurs de participer à la construction d'un état apaisé d'un état de droit d'une démocratie viable parce qu'il n'y a pas d'un côté les bons et les mauvais à moi il y a du bon il y a du mauvais mais lorsqu'on décide de sauver une nation on dit qu'est-ce qui est bien sur l'autre et qu'on peut prendre on rassemble ça et on construit l'avenir merci à vous monsieur Aboulaibari c'était en tout cas un plaisir d'échanger avec vous voilà mesdames monsieur c'était votre émission sur la brèche avec comme invité le journaliste et le secrétaire général du mouvement Brits à Burkina Beb unis pour une transformation sociale merci à vous qui nous avez suivi et rendez-vous un dimanche prochain avec un autre invité merci de votre fidélité et rendez-vous